salut à tous donc voilà une vidéo tutoriel comment installer fortnite sur pc donc c'est tout simple vous allez dans la description je vais vous mettre le lien ça donc si vous avez la flemme d'aller en description vous pouvez écrire sur la barre de recherche fortnite ils vont vous trouver ensuite vous cliquez sur le lien enfin sur l'onglet ensuite là vous arrive sur cette page donc là vous allez sur télécharger donc juste en dessous vous jouez gratuitement donc là ils vont vous demander de vous inscrire n'importe quoi voilà et vous mettez j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation et créé le compte voilà ensuite là si vous êtes sur mac choisissez mac si vous êtes sur windows aussi c'est windows là hop ça vous choisissez où vous voulez qu'ils viennent hop maintenant vous presser sur windows ensuite vous pouvez quitter la poche internet et voilà donc là vous aurez vous exécuter le fichier donc si jamais je filme avec wondershare filmora si vous voulez savoir comment on l'installe et puis l'avoir gratuitement vous allez en description pour voir mon ancienne vidéo pour mettre réparer parce que moi je l'ai déjà donc il est là pour voir ce que ça me met donc voilà donc la flash 1 j'ai juste fait une petite coupure parce que j'ai eu un petit bug mais j'ai rien fait d'autre là donc là ça va vous faire les mises à jour pour... enfin pas encore les mises à jour parce que en fait moi j'ai déjà installé l'application ça m'a déjà les mises à jour de toute façon ça va vous mettre un chargement sinon vous pouvez lâcher un pouce bleu et puis vous abonner si vous voulez c'est gratuit donc c'est assez rapide d'installer le jeu mais il faut avoir quand même un bon ordinateur et un bon pc parce que les fps ils tournent assez fort puis si jouer en qualité faible donc vous verrez sur le jeu la qualité faible est vraiment... les pixels ils sont horribles on voit dans d'un jeu où il faut la mise et tout ça bah c'est quasiment impossible donc là vous l'avez vu j'ai le petit onglet qui a mis le raccourci donc c'est bientôt prêt là comme vous pouvez le remarquer l'installation de DirectX bon moi ça prend un peu de temps parce que j'ai du le réinstaller là j'oublie de le désinstaller pour faire la vidéo mais c'est pas grave bon je vais vous faire une petite coupure parce que là c'est suppression des pichiers de sauvegarde donc c'est ce que vous n'aurez pas sur votre écran à moins que c'est fini voilà donc normalement là on peut ouvrir l'application normalement elle s'ouvre toute seule mais voilà je suis un forceur voilà donc là il y aura la mise à jour donc ça ça sera comme chez vous en vérification de la mise à jour avec euh avec euh les chiffres ça prend ça prend du temps quand on a chargé on a pas un petit trait hyper performant je dis pas que le lien il est pas non le lien il est pas non plus non plus très bas mais c'est pas marqué là et voilà ça va vous lire Epic Games Epic Games voilà là ils vont connecter avec mon compte vous voudriez mettre euh votre adresse mail et en dessous euh votre passe voilà ce qui est embêtant c'est que ça prend du temps donc voilà moi j'ai déjà mon compte euh je vais me déconnecter pour vous montrer ce que ça donne donc là alors là vous n'aurez pas votre adresse et là vous mettez votre mode espace bon j'ai oublié mon j'ai oublié mon j'ai oublié mon mode code j'ai oublié mon mode code j'ai oublié que c'est bon voilà et ensuite j'ai pris le je vais me connecter avec mon compte que j'ai mis pris avant et voilà voilà et voilà et ensuite là vous prenez c'est lancé puis ça va c'est bien que vous mettez les jeux et j'accepte les distances et là vous pouvez euh je vais mettre un petit chargement en bas donc moi pas euh je vais arrêter euh de filmer c'est ça comment je suis il m'a tué le moral ça finit pas les jeux donc merci d'avoir regardé lâche un like et puis l'abonne toi si t'en as envie